Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo d'histoire de l'art sur le portrait. A l'origine du portrait, on considère qu'il y a la pratique du masque de cire. Sous la république, les romains vouent un véritable culte à leurs ancêtres, car ce sont eux qui sont censés être les plus proches des dieux, et donc de la perfection. Ils ont toutes les qualités, ils sont dignes, honorables, respectables, d'où l'idée qu'il faut les imiter au quotidien pour être aussi bons qu'eux. Les ancêtres servent de modèles, de lignes de conduite à tenir pour toutes les générations futures. En un mot, il faut respecter la coutume des anciens. Cela prend la forme d'un véritable culte rendu aux ancêtres, et en particulier aux pères de famille, puisque c'est lui qui fait le lien entre les défunts et ses enfants, c'est-à-dire les générations futures. Bien sûr, on ne se souvient pas de tous les ancêtres, seulement ceux qui sont considérés comme les plus importants, ceux qui ont fait l'histoire de la famille sur les trois ou quatre dernières générations. Pour préserver leur mémoire le plus fidèlement possible, on va réaliser des moulages, des masques de cire directement sur les visages des défunts. Tous ces masques sont rangés dans des étagères, dans une salle spéciale de la maison, et exposés. Les romains sont très fiers de tous ces masques. Ils forment comme un arbre généalogique géant. Ils sont même parfois portés au cours de certaines cérémonies, et animés par des acteurs, afin de rassembler la famille au grand complet. Cette pratique est réservée aux familles patriciennes, c'est-à-dire les familles les plus anciennes, les familles aristocratiques, et elle leur a donné le goût de poursuivre dans l'art du portrait réaliste, avec par exemple la sculpture et la peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada